Nous sommes donc ravis d'accueillir François Dubé qui, entre ses diverses conférences et colloques autour du monde, veut bien nous accorder quelques instants bordelais. Il arrive de Santiago du Chili, donc s'il a des petites faiblesses liées au jet lag, en tout cas on le remercie d'être là et puis de partager avec nous cette réflexion. Donc François Dubé, je ne présente pas et qui a longtemps été professeur à la fois à Bordeaux et à l'École des hautes études en sciences sociales, qui est le sociologue des inégalités sociales et des inégalités scolaires, avec pour particularité d'aborder toujours ces questions sociologiques du point de vue des acteurs. C'est comme une marque de fabrique que nous partageons d'ailleurs un certain nombre d'entre nous. Oui, moi je suis Éric Massé, je suis professeur de sociologie ici dans cette faculté. Donc pour ce livre, ce dernier livre, je vais dire puisque François Dubé doit publier un livre par an, mais c'est le dernier jusqu'à présent, le titre « Ce qui nous unit, discrimination, égalité et reconnaissance ». Alors je dois préciser tout de suite que, comme le dit François Dubé lui-même, ce livre en fait c'est le prolongement d'un livre précédent auquel nous avons été plusieurs à participer, Sandrine Ruy, Olivier Cousin et moi-même avec François Dubé, qui était consacré à l'expérience des discriminations, qu'on avait intitulé, où l'éditeur avait trouvé ce titre pas mal, « Pourquoi moi, l'expérience des discriminations », qui était un livre qui était tout entier fondé sur une recherche empirique qu'on avait faite. Donc la première question, en fait, elle va porter sur la motivation de l'ouvrage, puisqu'il ne s'agit pas d'un livre supplémentaire, mais on pourrait dire d'un livre complémentaire, puisqu'il va repuiser très largement sur le matériau empirique qu'on avait déjà travaillé. Et donc mes deux questions, ça serait, d'abord, pourquoi avoir éprouvé le besoin de ce complément ? Est-ce qu'on peut, est-ce que vous pouvez rappeler les acquis, en fait, du précédent ? Et ce qui motive le fait qu'il y ait besoin de ce nouvel ouvrage ? Et finalement, quelle était la nécessité intellectuelle et politique de ce passage de ce qui nous désunit, c'est-à-dire les discriminations, à ce qui nous unit, qui est le titre de ce nouvel ouvrage ? – Le projet de ce livre tient d'abord à la nature de la collection dans laquelle il est édité, qui est la République des idées, qui est une collection qui n'est pas consacrée à des grandes enquêtes, il n'y a pas d'enquête dans la République des idées, mais à des essais qu'on pourrait caractériser comme des essais de philosophie politique, c'est-à-dire on essaie de faire le point sur une question. Généralement, on est tenu d'être assez informé de ce dont on parle. Et dans cette collection, j'avais déjà fait trois livres qui étaient des essais de philosophie politique. Le premier, qui n'est pas chronologiquement le premier, s'appelait « Les places et les chances » et essayait de montrer comment notre société bascule d'une conception de la justice qui vise d'abord à réduire les inégalités entre les positions sociales, à une conception de la justice qui vise d'abord à créer l'égalité des chances. Alors, si on a le temps d'en parler, je crois que ce n'est pas du tout la même chose que de raisonner en termes d'égalité des positions et de raisonner en termes d'égalité des chances d'atteindre toutes les positions inégales. Ça, c'était le premier volume. Le deuxième volume, entre guillemets, c'était une application de... Alors, il a été écrit avant. Tout ça, c'est comme les trois mousquetaires. Mais le deuxième volume, intellectuellement, c'était un livre consacré aux inégalités scolaires, non pas pour décrire les inégalités scolaires, ce qu'on connaît très bien, mais pour essayer de réfléchir sur ce que pourrait être une école juste, c'est-à-dire une école qui, de mon point de vue, traiterait les élèves les moins favorisés de la meilleure des manières possibles, ce qui m'a valu beaucoup d'ennemis, d'ailleurs, ce livre-là. C'est toujours agréable d'avoir des ennemis, mais celui-là m'a été très gratifiant de ce point de vue-là, puisque j'ai beaucoup contribué à affaiblir le niveau scolaire de ce pays. Enfin, c'est une blague, quoi. Le troisième livre, qui est toujours dans le même esprit, c'est un livre qui était sur la... qu'ils appelaient la préférence pour l'inégalité, c'est-à-dire pourquoi, alors que nous affirmons sans cesse que nous préférons l'égalité, pratiquement, nous choisissons toujours l'inégalité. Nous préférons l'inégalité sociale et, au fond, ce thème ouvrait sur celui-là, mais sans que tout ça soit projeté, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait comprendre l'expérience des discriminations. Ça, c'est assez compliqué. Je ne suis pas sûr que le travail soit complètement fait. Je suis en train de lire un gros livre de Michel Lamont qui s'appelle Getting Respect, qui est sur le même thème, l'expérience des discriminations. Mais je voulais prolonger cette recherche qui est une grosse recherche empirique sur, au fond, qu'est-ce que les discriminations font aux sociétés, pas seulement aux individus discriminés. C'est ça qui m'intéressait. Et j'ai écrit ce livre au printemps dernier, d'abord parce qu'on me l'a demandé, parce que ça aide, mais surtout parce que je pensais qu'on se trouvait dans un climat insupportable, idéologiquement et politiquement, un climat obsédé par l'identité, par la haine des autres, par une espèce de combat brutal entre des identitaires d'un côté et des identitaires de l'autre, etc. Et je voulais réfléchir, non pas tellement sur les discriminations, mais sur ce que la prise en charge des discriminations font à notre société. D'abord, est-ce qu'elle est capable de les prendre en charge ? Voilà. Donc, comme tu le dis, la première partie du livre, c'est un rappel rapide, au fond, des conclusions de notre enquête. Alors, je l'ai dit en quelques mots, éventuellement. Premier point, l'expérience des discriminations est extrêmement hétérogène, même si statistiquement on sait ce que sont les discriminations. Les femmes ou les minorités discriminées sont composées d'individus qui vivent ça d'une manière absolument diversifiée. Il n'y a pas les ouvriers Renault qui ont la même expérience du travail en 1956. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que ça dépend d'un tas de contextes, de variables, etc. Deuxième conclusion, il faut distinguer, et ça a été l'apport d'Eric fondamental dans ce travail, il faut distinguer la discrimination, c'est-à-dire le fait de ne pas être traité de manière équitable, par exemple, quand on cherche un logement, un emploi ou une boîte de nuit. Alors, on vous dit, ce n'est pas pour vous. Et le fait d'être stigmatisé, c'est-à-dire le fait d'être en plus insulté parce que vous êtes quelqu'un dont l'identité est supposée indigne, inacceptable, etc. Donc, parfois, parfois, la discrimination et la stigmatisation vont ensemble. Je suis à la fois discriminé et stigmatisé, mais violemment, mais parfois, pas tant que ça. Et donc, la conclusion de cette première, de cette observation, c'est qu'au fond, dans l'expérience des discriminations, si on raisonne en termes de principe de justice, il y a deux grands axes. Il y a deux grandes logiques qui s'imposent. La première, c'est la discrimination est un déni d'égalité. La discrimination est une compétition inéquitable. Donc, la question qui se pose, c'est celle de l'égalité. Et la seconde question qui se pose, qui renvoie plutôt vers son stigmatisation, c'est la question que j'ai appelée de la reconnaissance, en reprenant très vaguement, d'ailleurs, le concept honnête, mais sans aller très loin dans ce sens. C'est-à-dire, puisque je suis discriminé au nom d'une identité stigmatisée, je réclame que mon identité soit reconnue comme également honorable à celle des majorités. Voilà. Il y a ces deux versants. Et ces deux versants, ils sont dans l'expérience des individus discriminés, avec des forces différentes. Mais ils posent, au fond, à la société française, ou à n'importe quelle autre société, deux questions. La première, c'est, est-on capable de créer une société équitable, c'est-à-dire qui ne discrimine pas ? Et la seconde, c'est, sommes-nous capables d'avoir, sommes-nous capables de reconnaître l'égale dignité des diverses cultures et des diverses identités ? Supposer, d'ailleurs, au réel, c'est un autre problème. Quelquefois, on n'est pas sûr de ces identités. Et donc, ce petit livre essaie de réfléchir surtout sur cet aspect. Comment la société française réagit autour de l'égalité ? Comment la société française réagit autour de la reconnaissance ? Bon, et je répète que j'ai fait ce livre parce que les réactions autour de la reconnaissance me semblaient, et me semblent toujours, dangereuses, folles, incontrôlées. Bon, Nicolas Sarkozy a perdu hier, mais enfin, le problème n'a pas disparu pour autant. Trump vient d'être élu. Les Anglais ont voté, peut-être contre l'Europe, mais surtout contre les étrangers. Et les Autrichiens vont se donner un type d'extrême droite dans quelques semaines. Enfin, je veux dire qu'on en a pour un moment et ça ne va pas être sympathique. Donc, je voulais réfléchir sur cette double logique qui est au fond, au cœur d'une expérience assez banale qui est celle d'être discriminée. Alors, justement, dans ces deux discussions, qui renvoient en fait à vos trois mots de sous-titre, discrimination, égalité, reconnaissance. Donc, en fait, le bouquin, il cherche à articuler, en fait, les trois propositions. Alors, on pourrait dire que la première discussion, finalement, entre celle qui articule égalité et discrimination, ou discrimination et inégalité, on pourrait dire, de certaine manière, c'est la plus classique. C'est-à-dire qu'on sait que la part des discriminations dans la fabrique des inégalités est assez marginale, c'est plutôt les inégalités, en fait, qui sont renforcées par les discriminations. Donc, ça, vous le décrivez très bien dans, grosso modo, la première partie de l'ouvrage. Vous vous rappelez tous les travaux qui ont été faits, qui montrent qu'il y a une grosse tendance à confondre, à un moment donné, presque, la question des inégalités avec celle des discriminations, même à faire disparaître la question des inégalités à travers la rhétorique des discriminations et de la lutte contre les discriminations. Mais, finalement, ce qui est plus central dans votre réflexion, cette fois, et qui est même le plus embarrassant, c'est la deuxième discussion. Alors, pourquoi c'est embarrassant ? Parce que ça renvoie à des questions de stigmatisation, qui renvoie à des questions de différence, jusque-là, tout va bien, mais qui renvoie à des questions d'identité. Et alors là, ça devient beaucoup plus compliqué, au point que vous avancez tout d'abord que ça conduit, en réalité, si on observe la manière dont le débat, à la fois politique et scientifique, s'est construit à ce que vous appelez des impasses. Alors, deux impasses. La première, je vais vous demander d'y revenir, évidemment, c'est celui de la discrimination positive. Et la deuxième impasse, c'est celui de la reconnaissance des identités. Alors, est-ce que vous pourriez dire ? – Alors, si on prend, mais ça, c'est presque, c'est un peu pour s'amuser, enfin, c'est un biais rhétorique. On a toujours, quand on écrit, il faut trouver des astuces. Bon. – C'est-à-dire, au fond, est-ce que la France fasse, qui reconnaît qu'il y a des discriminations, je veux dire ? Alors, je dis ça parce que, comme beaucoup d'entre vous sont jeunes, vous pouvez avoir le sentiment que ça a toujours existé, les discriminations. Alors, les discriminations ont toujours existé, mais elles ne sont un problème social et public que depuis une vingtaine d'années. Je veux dire, dans les années 60, 70, 80, on discrimine à tour de bras, mais ce n'est pas un problème, entre guillemets. Bon. Alors, comme c'est devenu, enfin, c'est un problème pour les gens, mais ce n'est pas un problème politique et social. Ce n'est pas, comme disent nos amis de Sciences Po, ce n'est pas dans l'agenda politique. Voilà. Alors, quand ça entre dans l'agenda politique, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on va faire de la discrimination positive ? Voilà. Ça a été ça, la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on va créer des dispositifs visant explicitement à faire que certains groupes bénéficient d'une politique leur permettant d'échapper à la discrimination ? Tout ça va être un peu compliqué parce que c'est souvent l'imaginaire américain qui fait qu'on croit que ça existe alors que ça n'existe pas exactement comme ça aux États-Unis. Enfin, ça serait plus compliqué. La réponse à cette question, c'est que dans l'ensemble, la France n'a pas à beaucoup parler de discrimination positive. On a eu des débats, des colloques, des tribunes dans l'Ebay, dans le monde, des tribunes très hostiles à droite, plus incertaines à gauche, peu importe. Mais grosso modo, il n'y a pas eu de discrimination positive en France. Il n'y en a pas eu. Le seul exemple que j'ai vraiment en tête de discrimination positive en France, ça a été, sur les cas qui m'intéressent, c'est-à-dire les femmes et les minorités, ça a été le cas de Sciences Po. Parce que Sciences Po a poussé le bouchon très loin puisqu'il a fait des épreuves spéciales pour certains candidats. Aujourd'hui, les cordées de la réussite, vous savez, les élèves des grandes écoles qui vont aider les gamins des établissements difficiles, c'est un soutien aux gamins dans les situations difficiles, mais ce n'est pas une discrimination positive. On ne dit pas « je vise ce public pour le faire rentrer avec un quota dans telle et telle institution ». Donc, on ne l'a pas fait en France, à mon avis, pour deux raisons. La première, évidemment, c'est la force du modèle républicain, c'est-à-dire que l'idée que la justice sociale suppose une indifférence aux différences. Voilà, pour prendre cette formule, ça heurte de plein fouet un imaginaire qu'on connaît depuis Clermont-Tonnerre, vous savez, le constitutionnel qui avait dit « il faut tout donner aux Juifs en tant qu'individus, ne rien donner aux Juifs en tant que nation ». On ne reconnaît que des individus, jamais des communautés. Donc, ça, ça a beaucoup résisté, je dirais, de façon très très large et je reviendrai d'ailleurs sur le fait que les personnes discriminées adhèrent à ce modèle, contrairement à ce que quelques idéologues disent. Et le deuxième facteur de résistance, ce n'est pas tellement le modèle républicain, c'est le modèle social, c'est-à-dire l'État-providence français vise à faire des politiques sociales universalistes qui s'adressent à des catégories de gens définis par leur position dans l'économie, éventuellement, dans la production, mais pas par leur identité. Donc, la rencontre, on peut dire, d'un modèle républicain de droite et de gauche et d'un modèle social plutôt de gauche fait que ça a bloqué, sauf dans un cas qui ressemble à des discriminations positives mais qui n'en est pas, qui est celui de la parité. C'est-à-dire que là, le problème a pu se régler parce que, grosso modo, on sait qu'il y a la cible, les femmes. Bon, indépendamment de la théorie du genre, on voit à peu près qui sont les hommes et les femmes, 50-50, voilà. Et le quota est à peu près défini, 50-50, voilà. Mais ça, beaucoup de féministes ont coincé là-dessus parce que c'est une assignation, etc. Mais enfin, grosso modo, ça a marché. Et puis surtout, c'était la parité dans la candidature politique. C'est-à-dire que ça n'obligeait pas les femmes à voter pour des femmes, les hommes à voter pour des hommes. Ça a créé une parité, une équité dans la compétition mais pas dans le résultat de la compétition. Donc, ça pouvait rentrer dans le modèle traditionnel républicain. Voilà à peu près le tableau pour la France. Alors, ce qui nous a frappés dans la recherche, c'est qu'on a posé aux personnes qu'on a interrogées la question. Bon, vous faites partie des publics discriminés. Est-ce que vous êtes favorable à la discrimination positive ? La réponse est quasi unanimement, on y est hostile. Les personnes discriminées sont hostiles pour trois raisons. La première, c'est qu'ils ou elles disent « je ne veux pas être assigné à mon identité ». Bon, je suis noir, je suis arabe, je suis musulman, je suis femme, ok, mais je n'ai pas envie de m'afficher comme noir, comme musulman, comme ma femme. Les racistes m'enferment dans une identité, je ne voudrais pas que ceux qui veulent me libérer m'enferment aussi dans une identité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai le droit, les gens se vivent dans le modèle républicain d'une certaine manière. Mon identité stigmatisée n'est pas, pour moi, essentielle. Enfin, elle est malheureusement douloureusement vécue quelquefois, mais elle n'est pas essentielle. Deuxième argument, disent les gens, et c'est l'argument qui est quasi unanime, c'est une atteinte à la valeur du mérite. Si je bénéficie d'une discrimination positive, dans une société qui croit fortement au mérite, c'est un déni de mérite. Il y en a des phrases magnifiques qui disent « je ne veux pas dire à mes enfants que j'ai été recruté parce que je suis d'origine algérienne ». Je veux dire à mes enfants que j'ai été recruté parce que je méritais d'être recruté. Bon, y compris des gens qui ont été fortement discriminés disent ça. C'est un argument qu'on retrouve aussi beaucoup, je le signale, aux États-Unis, dans le monde noir, contre la discrimination positive. Donc, on est discriminé parce qu'on croit au mérite et donc plus on croit au mérite, plus on est hostile aux discriminations positives qui affecteraient la présence dans le mérite. Troisième argument, c'est que beaucoup de personnes discriminées, notamment dans les minorités populaires, disent « je ne veux pas bénéficier de quelque chose qui apparaîtrait comme un avantage à l'égard de gens dont je suis socialement très proche mais qui ne sont pas discriminés ». En clair, il y a une sagesse politique de gens, alors on le voit aujourd'hui beaucoup plus quand on a fait la recherche, qui disent « je ne veux pas rendre les petits blancs fous ». Je veux dire « il n'a pas de boulot, je n'ai pas de boulot, alors que lui n'en a pas au nom d'une politique qui va créer une sorte de folie ». Et c'est une sagesse politique, puisque quand on voit les réactions du prolétariat majoritaire face aux minorités, aujourd'hui, il y avait même un candidat qui vient de sauter à la primaire de droite, il disait « abat la tyrannie des minorités ». Toute la rhétorique républicaine américaine, c'est « abat la tyrannie des minorités ». Donc, il y a ce troisième argument, et puis il y a peut-être un argument plus marginal qui a été utilisé beaucoup, qui est de dire au fond que la discrimination positive, c'est bon pour les élites des minorités, parce que c'est elles qui en bénéficient. On va sauver quelques bons élèves, on va sauver quelques individus particulièrement méritants, avec cette crainte d'ailleurs que si on sauve les bons, on ne doit plus rien aux mauvais. Je signale d'ailleurs que ce n'est pas absurde de ce raisonnement quand on voit les effets de la discrimination positive aux États-Unis qui ont pu créer une bourgeoisie noire, qui n'existait pas, une classe moyenne noire, si vous voulez, qui ont pu créer, faciliter considérablement l'accès des femmes aux élites, qui étaient jusque-là interdites, mais en même temps, la situation moyenne des doigts s'est dégradée, la situation moyenne des femmes s'est dégradée. Donc, on sauve ce qui mérite de l'être, on abandonne. Donc, là-dessus, très rapidement, on peut dire, grosso modo, la France a traité le problème des discriminations dans le cadre qui est le sien, et elle a mis en place le droit. On a facilité les plaintes, puisque aujourd'hui, la charge de la preuve, c'est la personne qui discrimine qui doit la faire. Et moi, je suis assez, là-dessus, personnellement, je suis assez favorable à cette ligne. Il faut faire confiance au droit. Non pas parce que le droit change beaucoup les choses, il ne change pas autant qu'on le croit, parce que c'est très difficile de porter plainte, c'est très, très difficile de porter plainte, évidemment, mais parce que ce n'est pas la même chose de vivre dans une société où quand vous êtes victime d'une injustice, vous savez que c'est une injustice pour tout le monde, que de vivre dans une société où quand vous êtes victime d'une injustice, le reste de la société pense que ça n'est pas une injustice. Voilà. Donc, je crois que voilà à peu près la position française. Alors, sur le deuxième versant, là, ça se passe beaucoup moins bien, si je peux me permettre, parce que la reconnaissance des identités n'entre pas dans le logiciel, pour parler comme tout le monde maintenant, politique et social français. Je veux dire, là, c'est une rupture. Et au fond, l'argument que je développe est un argument simple. La reconnaissance d'une identité, de l'égale dignité d'une identité, est vécue comme une menace par la majorité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça n'est pas une affaire de courtoisie que de reconnaître l'égale dignité d'une identité, parce que dès lors qu'une majorité reconnaît l'égale dignité d'une identité, jusque-là marginale, elle devient elle-même symboliquement minoritaire. Alors, je ne peux pas résister, évidemment, parce que j'avais consacré dans ce livre quelques pages à ça, à l'histoire de la manif pour tous, qui vient de gagner une vaste victoire politique il y a deux jours, sur le double thème qui est l'opinion publique française est très largement favorable au mariage des homosexuels. Pas un problème. Grosso modo, c'est l'égalité. Tout le monde a le droit de se marier. En revanche, dire que les homosexuels peuvent avoir des enfants, si c'est des femmes, ou en adopter si c'est des hommes, ou en faire par la procréation médicalement assistée, ça coince. Ça coince pourquoi ? Non pas parce que ça va devenir des pratiques majoritaires, mais parce que ça signifie symboliquement que la famille hétérosexuelle n'est plus la norme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, la tolérance pourrait dire, nous restons la norme et on vous tolère. Mais c'est pour ça que ce n'est pas une histoire de tolérance, parce que ça veut dire, si nous vous reconnaissons vraiment, nous cessons d'être la norme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ce qui fait que beaucoup de gens disent, là on touche ce que Touraine appelait les fondements, les garants méta-sociaux, c'est-à-dire la famille c'était l'expression de la nature. Bon, des mammifères au fond. La famille c'était l'expression de la volonté divine, ce qui est la même chose que la nature, ça se mélange. Si vous changez la règle, vous faites que notre identité devient minoritaire, même si statistiquement elle restera majoritaire, elle devient minoritaire. Deuxième élément, alors ça, ça a rendu dingue, mais je voudrais rappeler que les plus grandes manifs qu'il y a eu en France depuis 15 ans, ou depuis 10 ans, ou depuis 5 ans plutôt, les plus grandes manifs qu'il y a eu en France, c'est les manifs du mariage contre le mariage pour tous. Ça n'a pas été les manifs sur la loi El Comoui. C'est quand même... Et dans un monde qui n'avait pas l'habitude de la manif de rue. Donc il faut le prendre quand même très au sérieux, ne pas dire simplement, oh, c'est des ringards, ils ne comprennent rien à rien. C'est un peu plus compliqué. Et puis évidemment, avec une échelle bien plus grande encore, le problème de l'islam. Le problème des différences culturelles. C'est-à-dire, jusque-là, un immigré, c'est quelqu'un qui venait d'ailleurs et qui, passant par la moulinette des institutions, du travail, de l'école, de la CGT, de la télévision, des médias, etc., se réveiller avec l'identité majoritaire. En ayant le droit, on y reviendra peut-être avec la loi 1905, en ayant le droit de garder au chaud, dans l'intimité, quelque chose comme une identité. Mais dans l'espace public, le récit était celui-là. Or, dire qu'il y a des gens qui sont des Français, qui sont des citoyens français, mais qui ne sont pas exactement comme les autres citoyens français en termes d'identité, de religion, de croyance, de mœurs, etc., ça rend complètement fou, de mon point de vue. Les gens explosent en vol, et ils explosent d'autant plus en vol que ce sont des gens socialement fragiles. On le voit très bien, la carte électorale du Front National, elle est la carte qui se lit le mieux. Je veux dire, le sentiment d'être abandonné, d'être délaissé, que les usines ferment, qu'on nous méprise, patati, patati, patata, paf ! Ça se cristallise là-dessus. L'ennemi, ce n'est pas le capital, vous voyez comme ça, l'ennemi, c'est celui qui va me priver de ce qui me reste d'identité stable qui me permettait de comprendre le monde et d'y résister. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc, si on entre dans cette logique, mon idée, c'est que ça devient incroyablement dangereux parce que, si vous voulez, quand vous raisonnez en termes d'intérêts sociaux, d'égalité ou d'inégalité, vous êtes dans un monde qui peut passer des compromis. On peut passer des compromis. On peut dire, les riches seront un peu moins riches, les pauvres seront un peu moins pauvres, on travaillera un peu plus, on sera payé un peu moins. On peut toujours. Bon. Derrière la rhétorique de la lutte des classes radicales, en fait, on a toujours passé des compromis. Bon. L'expérience se montre que sur l'identité, passer des compromis, ça devient très, très difficile. On ne peut pas dire aux gens vous serez gentils d'être un peu moins catholiques, un peu moins français, un peu moins musulmans, un peu moins femmes. C'est quand même... Ce n'est pas comme ça que ça se joue. Et donc, j'ai fait ce bouquin parce que j'ai été un peu terrorisé par la montée incroyable de ce thème des identités qui s'est mis à tout recouvrir. Je veux dire que quand on est comme moi ou comme Eric ou comme d'autres ici dans une certaine tradition des sciences sociales où on étudie les rapports de classe, les inégalités sociales, d'un seul coup, on se rend compte qu'on ne dit plus rien d'audible, qu'on n'est plus entendu, qu'on écrit dans le vide, que Zemmour vendait des centaines, ce n'est pas anecdotique, des centaines de milliers de livres, que ça n'est plus le monde qui est le phare de la pensée mais ses valeurs actuelles. Quoi qu'on pense aux valeurs actuelles, c'est quand même eux qui donnent le ton. Et on le voit très très bien. D'ailleurs, c'est si fort, c'est si fort et c'est si inquiétant cette espèce de glissement vers une transformation des thèmes sociaux en termes identitaires, qu'on s'aperçoit, par exemple, que le Front National, pendant des mois et des mois, je ne sais pas si ça va durer, a monté dans l'opinion en ne disant rien. C'est absolument extraordinaire. Moins Marine Le Pen parle, plus elle monte. Et elle monte parce que la société fonctionne pour les gens, dans les catégories de Marine Le Pen. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Le monde fonctionne comme ça. Je suis emmerdé par des petits loupards de banlieue, ça fonctionne comme ça. Il y a des attentats, ça aide. Il y a des femmes qui portent un foulard, paf, ça confirme. Et il y a une enquête très intéressante qui a été faite après les attentats de janvier 2015. Toute une partie de l'opinion disons de gauche et centre-gauche a vécu les attentats comme un choc, une surprise, un truc monstrueux. Et toute une autre partie de l'opinion l'a vécu comme la confirmation d'un scénario politique qui était déjà écrit. Les gens ont dit mais on le savait que ça devait se passer et que ça va se reproduire. Il n'y a pas à être surpris. Et donc, la question qui se pose à nous c'est comment échapper à cette espèce de machine infernale qui fait que nous sommes tenus si nous voulons une société plus juste de lutter contre les discriminations et de reconnaître la dignité des identités au nom desquelles les gens sont stigmatisés et en même temps de ne pas nous laisser emporter par cette espèce de machine de machine folle. – Oui, parce que ce que vous venez de décrire c'est exactement ce qui nous désunit et vous avez donné toutes les bonnes raisons pour lesquelles d'une certaine manière plus l'égalité augmente en tout cas en droit plus elle provoque des paniques morales ou des paniques politiques qui alimentent et justifient les discriminations plus les discriminations se déploient et moins on peut les combattre efficacement plus les identités apparaissent comme des recours de mobilisation plus les paniques augmentent enfin bref donc ce qui nous désunit donc on va en venir à la dernière partie de l'ouvrage qui justifie le titre donc votre idée en fait c'est de dire que bon on ne peut plus parler de ce qui faisait disons le principe d'intégration qui était l'état-nation avec son projet très fortement intégré mobilisateur un peu nationaliste tel qu'on l'a connu à partir du 19ème siècle et dont les sociologues ont été les théoriciens pour plein de raisons néanmoins le principe de faire société et pour reprendre cette idée n'est pas complètement disparu que vous avez désigné dans un autre de vos ouvrages au fond comme un principe de cohésion sociale comme ça on ne s'embarrasse pas de grands mots mais ça dit bien ce que ça veut dire donc en fait l'enjeu c'est ça c'est une fois qu'on a fait ce diagnostic assez mécanique de ce qui nous désunit et là vous proposez en fait finalement quatre ingrédients ou quatre éléments ou quatre pistes qui permettraient de refaire société donc je l'ai dit et je vais vous demander au fond pour chacun de ces éléments et la manière dont elles s'articulent entre eux ce qui permettrait finalement d'avoir un horizon de ce que nous aurions en commun en dépit malgré tout d'inégalités et de discriminations persistantes puisqu'elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain donc vous revenez sur la question on l'avait dit en introduction qui avait été un peu recouverte dans le débat politique et universitaire de la question de l'égalité sociale ensuite il vous semble que la question de la vie démocratique plus élargie plus participative je ne sais pas alors peut-être que là la question de la reconnaissance de la participation politique peut revenir la question de la laïcité et de la hiérarchie des droits vous reviendrez sur l'expression et finalement ce qui serait une patrie commune en employant le terme donc voilà est-ce que vous pouvez en dire plus sur ce montage que vous proposez qui permettrait au fond de faire faire place je voudrais je voudrais revenir un peu juste un peu avant moi je suis frappé par l'extraordinaire cohérence symbolique de ce qu'on appelle le mot ne me plaît pas il me plaît encore moins puisque je rentre l'Amérique latine où le mot a une autre signification je suis très frappé par la cohérence symbolique du populisme bon je veux dire aujourd'hui vous avez les gens qui ont le sentiment de vivre dans une société qui se défait voilà ils ont ce sentiment très fort toutes les enquêtes le montrent et ce sentiment renvoie à un imaginaire à un récit qui a été celui que la France a aimé se donner d'elle-même c'est-à-dire l'idée que l'intégration de la société alors l'intégration de la société c'est aussi l'intégration subjective des individus dans la société c'est de pouvoir se sentir membre de la société reposé sur trois piliers qui étaient alors je dirais puisqu'on est à Bordeaux dans le monde de Durkheim la solidarité organique l'idée que la société est une ruche moi c'est une idée que je trouve très jolie chez Saint-Simon la société est une ruche et dans la ruche tout le monde a besoin de tout le monde donc on va créer un état-providence sur le fait que tout le monde contribue au fonctionnement de la ruche la société industrielle référence à Durkheim toujours Durkheim disait le socialisme c'est une organisation rationnelle de la société le communisme c'est un rêve voilà bon donc c'était le socialisme je travaille on me doit des choses et on me doit des choses parce que j'ai donné à la société etc donc on est solidaires par des liens organiques la société industrielle évidemment avec ce qu'on appelle la globalisation tout ça a volé en éclats d'une manière absolument spectaculaire plus personne ne voit la société française comme une ruche donc chaque acteur est une abeille apportant son miel et étant protégé par la ruche bon deuxième élément évidemment c'était des institutions qui étaient des institutions politiques représentatives mais aussi des institutions chargées de former de produire une forme de subjectivité partagée le cas le plus extraordinaire en France a été l'école l'école républicaine contrairement aux légendes qu'on entend c'était pas l'école de l'égalité des chances c'était l'école qui transformait des bretons des occitans des gascons en français c'était ça l'école ni Durkheim ni Jules Ferry n'ont jamais parlé d'égalité scolaire c'est un thème c'est un mot qui n'apparaît pas sous leur plume il faut faire des français donc des gens qui sont français parce qu'ils parlent la même langue ils peuvent réciter trois vers de Victor Hugo ils savent que les robinets perdent et que les trains avancent ils se sentent bon voilà plus personne ne décrirait l'école comme ça plus personne je veux dire l'école aujourd'hui si vous dites pourquoi j'en prends mes enfants à l'école personne ne va vous dire pour ça il faut dire pour qu'il ait du boulot s'il se débrouille bien à l'école c'est grosso modo qu'on attend et le troisième élément évidemment qu'on ne disait jamais c'est que la France c'était une nation c'est à dire une représentation symbolique d'une histoire d'un destin etc alors c'est à la fois la nation ça met les sociologues très mal à l'aise parce que c'est à la fois une fadaise c'est une blague je veux dire l'histoire de France il n'y a que Nicolas Sarkozy qui croyait qu'il était comme ça mais il n'empêche que quand les gens prenaient les armes pour défendre la nation cette représentation avait quand même une très sérieuse consistance et je fais des sacrifices pour les autres parce qu'on est membre de la même nation du même sang si on veut du sang du sang des monuments au mort pas du sang de herde ce monde là c'est défait la nation est devenue hétérogène les institutions ne sont plus qu'elle était l'économie n'est plus qu'elle était d'où la force d'un thème populiste qui dit on va revenir au passé nous allons sortir du monde et de l'Europe et refaire une économie entre nous nous allons refaire des institutions fortes et alors je pense à l'école qui m'intéresse un peu on va remettre des estrades des bouze grises des marseillaises des bonnets d'âne des coups de trique etc il y a des candidats qui en parlent ils ne feront pas d'ailleurs et puis nous allons refaire la nation c'est très simple la nation elle est blanche chrétienne si vous voulez en être faites un petit effort et en particulier ayez la courtoisie de manger du porc à la cantine quand il y a du porc à la cantine voilà évidemment ce discours est une bêtise absolue de mon point de vue parce que pas simplement parce que moralement il est un peu grotesque mais tout simplement parce que ça ne se fera pas parce qu'on ne sortira pas du monde parce que les gens sont suffisamment individualistes pour ne pas vouloir des institutions fortes et parce que la nation ne sera jamais ce qu'elle a été bon donc il faut trouver quelque chose en face il faut répondre et évidemment si j'ai fait ce livre c'est parce que je trouve que le camp d'en face le camp des braves gens sympathiques généreux dont je fais partie est quand même très très silencieux là-dessus il ne dit rien en clair il ne dit rien en tout cas rien de suffisamment convaincant pour convaincre un citoyen de bonne foi et qui est inquiet bon les sciences sociales là-dessus ne sont pas terribles parce que les sciences sociales jouent un petit jeu qui m'agace alors s'il y a ici des collègues je leur prie de fermer les oreilles mais qui consiste à dire les identités dont on parle au fond c'est des constructions et comme c'est des constructions on n'a qu'à les déconstruire et une fois qu'elles seront déconstruites on sera tranquille mais c'est comme si je disais oh il y a aujourd'hui des conflits religieux on n'a qu'à déconstruire l'idée de Dieu ça va calmer le jeu je vous promets un succès garanti bon autrement dit c'est des constructions mais c'est des constructions qui marchent et c'est ça le problème c'est que la société est un ensemble de représentations symboliques arbitraires qui deviennent réelles alors dans les je suis très inquiet par ça parce que toute la vie académique américaine fait ça depuis 30 ans dans un petit monde d'université qui fait ça de manière virtuose et obsessionnelle les américains votent Bush sans état d'âme parce que Trump excusez-moi ils ont d'abord voté Bush et maintenant Trump il n'y a pas en dessous après après il ne vaut plus donc voilà ce que je veux dire c'est que bien sûr il faut déconstruire mais en même temps il ne faut pas croire que les constructions sont des des blagues vous comprenez ce que je veux dire et donc je crois qu'il faut que nous les gens dont on parlait en face soyons capables de produire quelque chose de suffisamment consistant pour que au fond nous affirmions ce que nous avons de commun avec les minorités parce qu'il me semble ça c'est un postulat un peu égolien si vous voulez mais que je ressens fortement en termes personnels c'est que la reconnaissance d'une différence n'est pas un problème dès lors que j'ai la certitude d'avoir quelque chose de commun avec l'autre voilà la reconnaissance d'une femme qui accompagne son enfant en voyage scolaire avec un foulard n'est pas un problème dès lors que je sais ce qu'est l'éducation les intérêts communs des enfants et un voyage scolaire autrement ça devient un problème parce qu'effectivement je n'ai plus qu'à faire un geste de courtoisie qui consiste à reconnaître ou pas et je signale d'ailleurs que dans notre enquête on s'aperçoit que si du côté de la défense identitaire majoritaire il n'y a pas que des poètes du côté de l'affirmation identitaire minoritaire il n'y a pas que des poètes non plus il y a il y a même de sombre brut enfin je veux dire donc il vaut mieux éviter le face à face de cette double alternative alors reconstruire la société évidemment ça veut dire pas à pas essayer de refabriquer quelque chose qui n'est plus la société que j'ai décrite avec son industrie nationale ses institutions fortes et sa nation homogène mais quand même quelque chose qui puisse qui puisse répondre donc premier point moi je crois qu'il faut affirmer la priorité de l'égalité sociale alors l'égalité sociale ça ne veut pas dire la Corée du Nord qui d'ailleurs n'est pas égalitaire ça veut dire une société dans laquelle on pense que on pense que la réduction des inégalités de position reste un enjeu commun aux individus bon ça a aussi un effet technique si je peux me permettre secondaire c'est que si vous êtes discriminé dans une société peu inégalitaire c'est quand même beaucoup moins cruel que de l'être dans une société très inégalitaire voilà l'impact de la discrimination est moins fort bon donc ça c'est un enjeu assez traditionnel mais je crois qu'il faut garder l'idée de l'égalité sociale voilà que l'objectif ça reste l'égalité sociale redonner là où vit l'égalité sociale la seconde chose le second thème je me rappelle plus c'était les institutions la vie démocratique alors la vie démocratique plus élargie c'est un point c'est pas étonnant que je l'oublie parce qu'au fond c'est un problème sur lequel je n'ai pas vraiment réfléchi parce que c'est un non mais je le dis je constate comme tout le monde que nous avons des niveaux de défiance politique absolument incroyables qu'on se demande même si les gens ne votent pas contre les sondages exprès pour emmerder les autres enfin je veux dire je veux dire c'est presque on vote presque par défiance etc bon mais les chiffres sont très inquiétants parce que vous vous rendez compte par exemple que 75% des français vous expliquent qu'il ne faut pas faire confiance dans son voisin c'est quand même c'est plus que de la défiance à l'égard des puissants et donc on a un problème de représentation démocratique et en particulier de représentation démocratique des minorités alors je ne quand vous dites ça en France vous êtes accusé d'être vous êtes soupçonné d'être communautariste mais je veux dire que je ne comprends pas comment on peut mettre dans le même quartier un tas de gens qui sont musulmans disant je veux bien discuter avec vous mais à condition que la dimension musulmane n'apparaisse pas bon c'est quand même un peu compliqué donc alors je ne pense pas qu'il faut créer des partis religieux je m'en prie de le dire mais il faut bien discuter avec les acteurs tels qu'ils sont et cet épuisement de la vie démocratique je vous assure que quand vous avez comme moi la chance de vous balader dans le monde c'est un phénomène général mais c'est sidérant il n'y a pas il n'y a pas que la France qui est dans cet état l'Angleterre est dans cet état les états-unis dans cet état je rentre j'étais en Amérique latine où les gens ne votent plus carrément ils ne votent plus tous pourris tous vendus chacun pour soi etc pourquoi c'est important parce que nous sommes dans un type de société où la démocratie tient la société si vous voulez on pourrait imaginer qu'il y a une société qui existe et qu'elle produit une démocratie mais ce n'est pas ça la vérité la vérité c'est l'inverse c'est parce qu'il y a un système démocratique qu'il crée il faut raisonner comme Rosan Vallon ça va du système démocratique vers la société et pas de la société vers le système démocratique donc ça c'est un gros enjeu et on peut être assez optimiste parfois quand on s'aperçoit par exemple que la vie démocratique locale en France elle n'est pas si nulle que ça que les gens ne sont pas aussi brutaux qu'on l'imagine que les élus locaux ne sont pas si impopulaires qu'ils sont obligés de mobiliser sans cesse enfin je veux dire qu'il n'y a pas il n'y a pas que des raisons de désespérer mais en tout cas on a ce problème on pourrait l'étendre au syndicat il n'est pas raisonnable de vivre dans un pays où 6% des salariés sont syndiqués dont 80% dans la fonction publique enfin je veux dire ça veut dire tout simplement que les autres salariés ne se sentent tout simplement pas jamais représentés donc c'est un troisième enjeu quatrième enjeu je le prends à titre d'exemple le troisième enjeu c'est évidemment la laïcité alors il faudrait revenir sur la loi 1905 mais la loi 1905 pour le dire d'un mot est une bonne loi sur laquelle je souhaite qu'on ne revienne pas tout compte fait parce qu'y revenir dans l'état actuel c'est s'ouvrir une guerre de religion à tous les coups c'est plutôt une bonne loi parce qu'elle a protégé les croyants et les non-croyants d'une certaine manière elle a garanti aux croyants leur capacité de croire et d'avoir un espace public de croyance qui a été négocié quand vous regardez la loi 1905 qu'on a légiféré sur les sonneries de cloches et tout sur la longueur des soutanes ça ne s'est pas fait comme ça donc c'était plutôt une bonne loi évidemment voulue par ceux qui n'aimaient pas l'église par les juifs et par les protestants que l'église menaçait mais c'est aussi une loi et c'est ça qui a beaucoup changé qui pour l'essentiel s'est adressée à des chrétiens c'est-à-dire que la France de 1905 pour ceux qui ont encore des grands-parents ici c'est une société dans laquelle les uns vont à la messe les autres n'y vont pas mais tout le monde mange du poisson le vendredi tout le monde se marie à l'église tout le monde se baptise et voilà et donc il y a un consensus culturel et un conflit religieux bon aujourd'hui on a pas ce consensus et c'est beaucoup plus compliqué donc la question qui se pose c'est de dire comment on va redéfinir ça mais je dis sans passer par une loi je crois qu'il faut il faut passer par des pratiques il faut passer par ce que les Canadiens appellent des aménagements raisonnables et je dirais simplement que je crois qu'il faudrait que rentre en France l'idée qu'il y a des droits culturels que les gens ont un droit à leur identité voilà qu'on a des droits culturels on a droit à une langue régionale quand on en vient on a droit à une pratique religieuse on a droit à des fêtes religieuses et je suis très canadien là dessus c'est à dire je pense tout à fait dans les termes de Wilkie Milka ou de Charles Taylor les droits culturels sont acceptables dès lors que les droits de l'individu de ne pas avoir de droits culturels sont supérieurs à ceux des individus d'avoir de droits culturels alors cette phrase un peu étrange qui s'explique aussi par le décalage horaire signifie que j'ai le droit de porter un foulard mais j'ai d'abord le droit d'être protégé si je ne veux pas en porter j'ai le droit d'avoir un congé le jour de l'Aïd mais j'ai le droit de ne pas prendre un congé le jour de l'Aïd y compris quand ma communauté me casse les pieds pour que je prenne mon congé le jour de l'Aïd donc il faut il faut intégrer des droits culturels qui n'existent pas dans la loi de 1905 parce qu'au fond en 1905 tout le monde participe du même ensemble chrétien d'une certaine façon mais il faut que la priorité des droits individuels soit supérieure et c'est très compliqué mais évidemment si on a des droits culturels qui deviennent supérieurs aux droits des individus évidemment il n'y a plus une société fondée sur la priorité absolue de la liberté de l'égalité de tous les individus puisque certains auront culturellement des inégalités donc je crois qu'on gagnerait à poser ce genre de débat et ce genre de débat n'est peut-être pas si compliqué que ça si on le pose théologiquement je crois qu'on s'en s'en sort pas parce qu'on continue à former trop de philosophes en France qui vont vous expliquer que si vous accordez ce droit culturel la civilisation est foutue mais en revanche je crois qu'on pourrait avoir des manières de s'entendre pratiquement sur des questions pratiques et je m'appuie d'ailleurs là-dessus sur un livre assez étonnant de Régis Debré qui s'appelle je crois La laïcité racontée où Debré qui est plutôt un tenant de la laïcité pure et dure dit non on va arrêter ces trucs-là on va discuter du droit de fêter laïde le droit de fêter je ne sais pas quoi le Noël le droit d'avoir un foulard dans quelles circonstances à quel endroit etc. on va les régler pratiquement et je crois qu'on y gagnerait je signale que aujourd'hui quand même la société qui s'en sort le mieux sur ces grands problèmes-là et qui a d'ailleurs a priori beaucoup plus de diversité culturelle que la nôtre c'est la société canadienne et il faut bien reconnaître que quand on est à Toronto dont 80% des habitants ne sont pas des Canadiens blancs étiquetés on est quand même incroyablement impressionnés par le caractère paisible et très très ouvert de cette société qui passe son temps à discuter à négocier à ranger les choses etc. je ne vois pas d'autre solution que celle-là ou alors une laïcité dure qui consiste à dire aux autres vous dégagez ou bien quelqu'un qui dit tous les droits se valent tout est possible et dans ce cas c'est la guerre des identités garantie très très vite voilà donc je crois qu'il faudrait qu'on réfléchisse là-dessus et évidemment on est quand même extrêmement frappé de voir à quel point notre classe politique fascinée par le thème des identités fascinée par tout ça ne le fait pas ne prend pas le temps et je pense que bien les intellectuels d'ailleurs ont une part de responsabilité assez grave là-dessus en jouant au bout de feu soit laïque d'un côté soit de l'autre côté quand j'entends dire la charia ne pose aucun problème en termes de droit de l'homme bon ben moi quitte à paraître vaguement islamophobe je pense quand même que oui elle pose des problèmes en termes de droit de l'homme puisque les hommes et les femmes n'y sont pas égaux puisqu'on coupe la main des voleurs quand même des trucs qui me gênent voilà bon mais si on n'en parle pas on s'en sort pas et puis le dernier point évidemment c'est que nous vivons dans des nations ça on n'en sortira pas demain il n'y a que les supers élites qui croient qu'il n'y a plus de nations parce qu'elles vivent dans des aéroports mais les autres vivent dans des nations et donc les nations étant un imaginaire contrairement à ce qui est dit moi je crois qu'il faut re-écrire un roman national c'est-à-dire raconter une histoire de la nation dans laquelle les nouveaux venus est une place voilà je ne suis pas du tout côté indigène de la république je le dis tout de suite il y a des gens qui disent non non l'histoire de la nation française c'est simple c'est l'esclavagisme qui n'arrête jamais bon autrement dit on règle ça à la kalachnikov enfin à terme bon mais en même temps on ne peut pas raconter une histoire disant en plus c'était de la part du philosophe en question disant nos ancêtres étaient des gaulois c'est une bêtise parce que ceux qui affirmaient que nos ancêtres étaient des gaulois ne pensaient pas que nos ancêtres étaient des gaulois je le signale ils pensaient que dès lors qu'on devenait français on entrait dans une histoire dans laquelle nos ancêtres étaient des gaulois ce qui fait que les gamins des Antilles pensaient que leurs ancêtres étaient des gaulois tout en sachant bien quand même que leurs ancêtres n'étaient pas des grands blonds à moustache bon mais symboliquement ont rentré dans une histoire et cette histoire il faut qu'on la re-écrive et je trouve que l'histoire du colonialisme ou l'histoire de l'esclavagisme devrait aujourd'hui être traitée comme on a traité la Sainte-Barthélemy les croisades les croisades des Albigeois je veux dire ou les croisades des autres c'est-à-dire être capable de dire que oui il y a eu ça être capable de dire on ne va pas oublier ce qui s'est passé mais on va quand même vivre ensemble tout en sachant que ça a existé je ne sais pas si je me fais bien comprendre donc il faut que nous refabriquions quelque chose qui fait que les nouveaux venus aient leur place à table voilà et leur ronde serviette dans le récit dans le récit historique alors évidemment dire ça je le conçois ça fait minable en face de Marine Le Pen qui me dirait monsieur Dubé tout ça est extrêmement compliqué c'est beaucoup plus simple on sort de l'économie mondiale on fait des institutions autoritaires et tous ceux qui ne sont pas blancs on les vire bon mais si on ne veut pas ce scénario il faut quand même se donner la peine de bien comprendre que la lutte contre les discriminations passera moins par la reconnaissance des différences comme on dit que par la capacité de dire ce qui fait que nous que nous sommes unis ce qui fait que nous sommes membres de la même société si on perd cette capacité je crois qu'on va vivre une sorte de le débat va s'effilocher on va on va sans cesse se perdre dans des dans des comment dirais-je dans des dans des linéans de plus en plus ténus de plus en plus fragiles et qui évidemment n'auront jamais la capacité de répondre à cette question que se posent tous les acteurs sociaux c'est de dire qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble voilà c'est quand même une question moi je reviens à la sociologie d'Émile voilà comment ça tient voilà ça tient plus comme ça tenait du temps d'Émile Durkheim mais il faut bien que ça tienne autrement ça risque mal finir voilà encore bravo pour ce bel effort merci Merci.